Voici l'iPad Air de 5ème génération. Alors, il est juste bluffant, c'est en fait une évolution de l'iPad Air 4. Et je dis bien évolution et pas révolution parce qu'il y a juste quelques petites choses qui vont changer, notamment la puissance. Mais bref, dans l'idée, c'est l'iPad que je vais conseiller à la majorité d'entre vous. Après, est-ce que prendre un iPad est la bonne idée ? C'est ce qu'on verra. Très clairement, cette tablette est merveilleuse. On peut retrouver à l'intérieur la puce M1 qui est la même puce qu'on peut retrouver sur les MacBook Air et les MacBook Pro entrée de gamme. On a par contre le même design, mais à l'inverse, on a de nouvelles couleurs. Le port USB-C s'est amélioré, il est maintenant plus rapide que la version précédente. Et pour ceux qui pourraient le souhaiter, on a aussi la possibilité de mettre de la 5G sur cet appareil. Et par rapport au prix, il faudra débourser 700€ pour avoir la version de 64Go et 869€ pour avoir la version de 256Go. Donc, il n'est pas forcément donné, mais par rapport à sa puissance, ce n'est pas forcément très cher. Comme je vous l'ai dit, au niveau du design, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à la version de 2020, c'est-à-dire l'iPad Air 4. On a toujours le bouton verrouillé qui est positionné de la même façon et qui fonctionne toujours avec Touch ID. L'appareil photo est toujours positionné pareil et c'est toujours le même. Et par rapport au design avec les positions des logos, etc., on est exactement sur la même chose. Après, si vous voulez vous différencier de vos amis qui ont la version précédente, il faudra choisir de nouvelles coloris. Comme par exemple, ce magnifique bleu ciel ou encore le rose ou encore le vert qui sont plutôt pas mal et qui se différencieront beaucoup plus facilement de la version précédente. Par rapport à ce magnifique écran de 10,9 pouces, il faut savoir qu'il est très bon. Il est très lumineux. Globalement, c'est un écran qu'on ne peut qu'apprécier. Il reste moins bon que la version professionnelle. Donc, si pour vous, la qualité d'écran est un facteur important, sachez que la version Pro sera beaucoup plus agréable. Et pour moi, le plus gros défaut que je vais trouver sur cet écran-là, ça va être l'absence du ProMotion et l'absence du 120 Hz. C'est vrai que quand on est habitué à un écran 120 Hz, on a l'impression que le produit lag alors qu'il est neuf. Il ne lag pas du tout, c'est juste qu'on est mal habitué. Et dans mon cas, je suis très mal habitué. Après, au-delà de ça, c'est un très bel écran. Et j'ai pu l'utiliser avec l'Universal Control, donc couplé à mon Mac juste ici. Et clairement, c'est quelque chose qui fonctionne super bien avec la nouvelle mise à jour. Et c'est quelque chose qui est super agréable. Et si on a plusieurs produits Apple, on se rend compte à quel point la puissance de l'écosystème d'Apple est incroyable. Après, par rapport aux caméras arrières, on a le même design que la version précédente. Mais c'est aussi la même caméra de 12 millions de pixels. Les couleurs sont relativement vives. On a un bon niveau de détail. Globalement, c'est un produit Apple. Donc, les photos et les vidéos sont forcément très propres et très agréables à regarder. Ça ne sera pas « the produit » pour faire des photos. Mais clairement, pour dépanner, c'est beaucoup plus que suffisant. Et si vous souhaitez faire des appels vidéo, on a par contre une nouvelle caméra qui a un angle un peu plus grand. Et qui permet d'avoir le Center Stage qui est très utile si vous faites des appels vidéo. Surtout que le Center Stage est de plus en plus utilisé par les plateformes d'appels vidéo. Et ce qui est fou, c'est que c'est vraiment très intelligent. Et je crois que Zoom et Teams l'ont mis à jour et l'ont incorporé. Donc, si vous faites beaucoup d'appels vidéo, cette tablette peut être plutôt pas mal. Et surtout, ce qu'on peut noter, c'est son autonomie qui est quand même extrêmement bonne. Alors, il n'y a pas d'amélioration par rapport à l'ancienne version. Mais on reste sur quelque chose qui est vraiment très propre et très convenable. Et malgré toute la puissance qu'elle va avoir, elle va pouvoir vous accompagner pendant plus d'une journée de travail, de traitement de texte ou de présentation PowerPoint, quelque chose d'assez basique. Après, si vous utilisez des logiciels qui sont très énergivores, la batterie va plutôt tenir 5 à 6 heures d'utilisation contre 10 heures sur quelque chose qui est plutôt simple à faire. Donc voilà, évidemment, plus on utilise de la performance, plus ça va consommer de la batterie. Mais l'autonomie est vraiment un point fort. Et pour tous les gamers, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien jouer sur tablette, je ne vous conseille pas cette tablette tout simplement parce que l'écran 60 Hz n'est pas assez agréable. Et dans les jeux vidéo, ça se ressent pas mal. Prenez plutôt un iPad Pro si vraiment vous êtes un fou de certains jeux iPad ou iPhone. Et techniquement, pendant mon temps libre, je ne suis pas un gros fan de jeux vidéo, d'applications comme ça. Je préfère largement jouer à des jeux qui sont sur Steam par exemple. Et du coup, avec Nvidia GeForce Now, je peux jouer à des vrais jeux du style Rocket League, etc. sur ma tablette. Et là, pour le coup, je préférerais prendre un iPad Pro 120 Hz pour pouvoir jouer de n'importe où, même si globalement, c'est quelque chose que je fais très bien depuis mon Mac. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à me décider sur un iPad. C'est parce que finalement, Mac fait quasiment toujours la même chose. Et dans les peu de cas où l'iPad est plus intéressant, c'est des cas vraiment exceptionnels. Et c'est pour ça que je pense que l'iPad n'est pas forcément fait pour tout le monde. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, cet iPad est compatible avec les claviers connectés Apple à l'arrière. Donc en fait, il y a toujours le connecteur ici aimanté intelligent de chez Apple qui reconnaît le clavier et le style de clavier, donc si c'est un QWERTY, AZERTY ou autre. Donc il est compatible avec le Smart Keyboard, le Smart Folio ainsi que le Magic Keyboard. Donc on est compatible avec tout ce qu'il y a, contrairement à l'ancienne version. Et on est aussi compatible avec l'Apple Pencil de deuxième génération. Je ne l'ai pas commandé parce que je n'en ai pas d'utilité. Après, la seule chose qui pourra vous freiner par rapport à ce genre de super produit, ce sera évidemment le prix parce que le Magic Keyboard coûte quand même 300€, ce qui fait quand même cher pour un clavier. Et si on calcule les 700€ de l'iPad avec la plus petite configuration évidemment et qu'en plus on rajoute les 300€ du clavier, on tombe sur les 1000€. Et quand on pense à 1000€, on pense plutôt à un MacBook Air M1. Et par contre, le MacBook Air M1 a lui 256Go, alors que cette tablette-là n'a que 64Go. Parce que si on prend la version de 256Go de cet iPad Air, on se retrouve avec le même prix que le MacBook Air. Donc finalement, est-ce que ça ne serait pas plus intéressant pour les cours ou pour une utilisation dite lambda de prendre un MacBook Air ? Déjà, premièrement, en termes de qualité photo et vidéo, je sais que tout le monde n'utilise pas sa tablette pour faire des photos et des vidéos. Mais par contre, parfois, c'est vrai que ça peut dépanner et ça peut être quelque chose à noter. Si vous pensez que ça peut être intéressant pour vous, pour votre travail, je pense notamment à un agent immobilier qui aurait besoin d'une tablette pour aller visiter un appartement et prendre les photos en même temps, ça pourrait être assez cool. L'iPad apporte aussi beaucoup plus de polyvalence par rapport à tout ce qui va être transportabilité. On a un peu moins peur de le casser quand il est dans un sac à dos ou quand on le balade comme ça avec nous. L'écran est aussi plus résistant et on sait que peu importe les circonstances, on aura toujours de quoi écrire ou taper avec nos doigts. Alors que l'ordinateur demande quand même d'être assez bien posé pour l'utiliser. Et finalement, le vrai gros avantage que cet iPad va avoir, ça va être la connectivité 5G. Parce que là, selon l'utilisation, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Par contre, le point négatif, c'est que ça va faire monter le prix de l'iPad à 1000€ pour la version 256Go. Ce qui veut dire que là, on est limite au prix d'un MacBook Pro. Mais si on prend ça, c'est qu'on a vraiment besoin d'une tablette avec de la 5G. Donc c'est un peu différent. Personnellement, si j'ai besoin de connectivité sur mon iPad, je vais faire un partage de connexion. Si ça peut me permettre de faire 300€ d'économie, je ne crache pas dessus. Pour tous ceux qui choisiront cet iPad Air plutôt qu'un MacBook Air, je peux vraiment le comprendre parce que finalement, avant de le prendre en main, j'étais complètement choqué par la polyvalence qu'il pourrait avoir, notamment par sa puissance, mais aussi par tous les côtés pratiques que j'ai pu énoncer juste avant. Parce qu'au début, je voyais vraiment cette tablette comme étant ma future tablette personnelle. Et mon premier iPad depuis très longtemps, je me voyais travailler dessus toute la journée. Le soir, j'en aurais profité pour jouer un petit peu ou regarder mes séries. Et pendant mon temps libre, vu que j'aime bien me déplacer et voyager beaucoup, ça aurait pu être un très bon compagnon pour mettre dans mon sac à dos. Et ensuite, regarder mes séries que j'aurais téléchargées, ou même regarder des photos que j'aurais pu prendre avec mon appareil juste avant. Mais dans la pratique, c'est un petit peu plus difficile que ça. En fait, pour travailler, je préfère largement un clavier d'ordinateur basique. Entre un Magic Keyboard pour écrire mes vidéos et un clavier d'ordinateur, il n'y a pas photo, je prends tout le temps le clavier d'ordinateur, même si c'est un clavier de MacBook Air. Par rapport à tout ce qui est consommation de contenu, je trouve que le format de l'ordinateur est bien plus stable et bien plus confortable. Il y a d'ailleurs un truc qui m'a un peu saoulé sur l'iPad, c'est quand on est dans le lit, l'iPad peut facilement bouger avec un petit mouvement comme celui-ci. Et du coup, quand on est par exemple dans un lit, en train de regarder Netflix tranquille, le truc est sur nos genoux et qu'on décide de bouger un petit peu et que l'iPad se décroche sa coque, ça peut être assez énervant alors qu'avec un ordinateur, ça n'arrive pas forcément. Donc finalement, il y a pas mal de points négatifs par rapport à cette tablette, même si je l'ai beaucoup appréciée. Et finalement, là où j'ai vraiment apprécié avoir cette tablette avec moi, c'était dans les moments où je sortais, donc pour mon loisir ou pour les vidéos YouTube, et que je partais avec mon appareil photo prendre des photos et des vidéos et qu'ensuite, je décidais de les regarder en grand écran pour voir si tout était OK, pour voir si ça me plaisait. Et très concrètement, c'est très agréable d'avoir cette tablette dans un sac à dos parce qu'elle est petite, donc elle est assez compacte et elle prend pas de place dans le sac et surtout parce qu'elle est assez robuste, comme j'ai pu vous le dire, et on n'a pas forcément peur de la casser. Alors que si j'avais un MacBook Air, à ce niveau-là, j'aurais peur. Et après, forcément, il faudra que vous vous regardiez votre utilisation. Du coup, pour conclure, cet iPad est vraiment bien, oui, et c'est certainement l'une des meilleures tablettes en termes de rapport qualité-prix, mais elle n'est pas faite pour tout le monde. Je vous conseille vraiment de bien y réfléchir. Après, si vous avez besoin d'un iPad très puissant, ça peut être une bonne solution. Si vous voulez un bel écran plus la puissance et aucun compromis, il faudra prendre l'iPad Pro. Et si vous voulez juste un iPad pour tout ce qui va être transportabilité, etc., allez plutôt du côté de l'iPad normal, qui coûte lui beaucoup moins cher et qui fera exactement la même chose en termes de visibilité d'écran, etc. Il ne sera pas aussi beau, oui, mais finalement, c'est peut-être largement suffisant. Donc faites bien attention, c'est vraiment compliqué cette année de faire un choix entre les différentes tablettes. Mais pour tous les étudiants, vu que je sais que c'est un produit qui intéresse surtout les étudiants, je vous recommande de prendre un MacBook Air, très honnêtement. Bonsoir les amis, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur ce nouvel iPad et vous avez un petit peu mon guide d'achat à travers cette vidéo. J'espère sincèrement vous avoir aidé à faire un choix. En tout cas, ça me fait super plaisir de tester ce genre de produit, donc n'hésitez pas à vous abonner pour m'aider à pouvoir continuer à faire ce genre de test. Et si vous souhaitez être au courant de toutes les actualités, je passe aussi pas mal de temps sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Nous, on se dit à très vite. Salut à tous, c'était André Martin.